Bonjour, good morning, bonjour coach, bienvenue pour la conférence de presse avant-marche Côte d'Ivoire, Algérie. Jusqu'à maintenant, je pense qu'on est tout conscient que c'est donc l'affaire, qu'il était présent dans les médias et la question. On commence avec le coach Javel, Côte d'Ivoire contre Algérie, un peu comme un petit final de cette compétition. Je pense qu'on n'y trouverait rien à dire, que ça aurait pu être une finale de la compétition elle-même, du tournant elle-même, lui-même. Un peu comme l'avait été en 2019, notre rencontre en face de groupe avec le Sénégal, qui avait d'ailleurs terminé comme la finale. Donc voilà, deux grosses nations du football africain qui se rencontrent. Voilà, espérons que ce sera un beau match. Coach, depuis ce début de compétition, on voit une équipe d'Algérie méconnaissable, qui fait un manque d'organisation et un manque de solidarité. On voit beaucoup de choses qui ne vont pas, avec cette pression négative aussi autour de l'équipe. Belaïli et Solé, qu'on a du mal à voir aussi à l'aise qu'à la FIFA Arab Cup, par exemple. Et contre le Burkina Faso aussi, ça a été un peu le héros de la rencontre. Joue actuellement au milieu de terrain. Tous vos adversaires voulaient votre pot. Demain, il va falloir changer la tendance. Comment vous expliquez tout cela, coach ? Votre nom, les médias, s'il vous plaît. Dunia Mesli, Africa Top Sport. Arline, écoutez, ce n'est pas pour aller à contre-sens de ce que vous dites, mais quasiment contre tout ce que vous venez de vous dire. Absolument pas d'accord avec ce que vous venez de raconter. Votre question, sur les deux rencontres, si on veut Algérie méconnaissable, désorganisée, tout ça. Je ne sais pas d'où vous sortez ça. Je ne sais pas si vous avez bien vu, je ne sais pas qui a pu vous orienter vers ce genre de commentaires ou de questions. Plutôt une Algérie qui a été, oui, inefficace. Une Algérie qui a manqué d'adresse. Après, on l'appelle, je n'ai même pas envie de dire malchance. D'adresse, oui. Qui a fait en sorte de ne pas concrétiser les actions qu'on a pu avoir. Et je pense que si on avait fait ça, votre question aurait été tout autre. Et on n'aurait jamais parlé d'Algérie déséquilibrée. On a pris un but sur coup de pied arrêté. Je vous l'ai dit, qui était même un gag dans le sens où il a fini au sol et fini par un plat du pied sur un coup de pied arrêté, sur un corner. Ce qui est invraisemblable en soi. Sinon, à part ça, pas grand-chose. Je vous dis, les dix dernières minutes du dernier match contre la Guinée équatoriale, c'est anecdotique. Puisqu'on a misé tout sur la victoire. Donc là, à ce moment-là, si vous retenez ces dix dernières minutes, vous pouvez parler des organisations, mais ça s'arrive partout. Mais en soi, non. En soi, ce n'est pas ça le problème. Autre chose, vous avez mal visé. C'est plutôt un manque d'efficacité. Si vous voulez parler de Blayley, Coupe Arabe, Coupe d'Afrique, c'est deux compétitions complètement différentes, dans des circonstances complètement différentes, à un niveau complètement différent. Donc c'est incomparable. Et si vous voulez parler de Blayley, moi, j'y vois un joueur qui a été dangereux sur ces deux rencontres, qui s'est créé beaucoup d'occasions, qui n'ont malheureusement pas abouti. Voilà, ça aurait été plus exact de parler de ça que tout ce que vous avez pu dire. Bonjour, salut le dialogue des médias de la CAF, c'est par là. Marais, c'est votre quatrième phase finale de Cannes. Comment vous voyez cette Cannes comparée aux autres, cette Cannes, ce démarrage de la Cannes 2021 ? Merci. Bonjour. Comme toutes les autres Cannes, l'Afrique, c'est un continent, c'est un football particulier, avec les conditions particulières. Je pense que notre début de Cannes, au niveau des points, ce n'est pas ce qu'on souhaitait. Au niveau du jeu et de ce qu'on produit, moi, je trouve que ce n'est pas, il n'y a rien, il n'y a pas tout à jeter. Je pense qu'on fait des bonnes choses, on se crée beaucoup d'occasions. Comme l'a dit le coach, ce qui nous manque, c'est l'efficacité. Et je pense que des fois, on est obligé de passer par ces moments-là, ça forge le groupe, ça forge l'équipe, et ça nous pousse à être encore plus efficaces et trouver des solutions pour faire la différence et passer. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que vous sentez aujourd'hui, en tant que capitaine d'équipe d'Argérie, en tant que l'un des stars de ce camp, comme les autres équipes, vous sentez un peu plus de responsabilité, de pression par rapport aux autres joueurs dans le groupe pour arriver, inch'Allah, à se qualifier au huitième de finale ? La question qui m'est adressée, à savoir, vous avez le soutien du peuple, le soutien des journalistes, le soutien de tout le monde, du gouvernement, c'est ça ? Et savoir si on est confiant, c'est ça ? Si on est confiant sur la rencontre de demain ? On est en train d'être un peu plus facile, mais on est en train de faire des choses pour nous, On est pas loin, il suffit de s'enregistrer la parole et de la réunion. c'est ça qui nous manque aujourd'hui a dit les traces là au moufira pour avoir dit qu'elle cette tranquillité et en même temps cette détermination cette concentration pour le fait que nous avons en train de prendre les propres que nous avons en train de réaliser notre travail. Donc, il y a beaucoup plus de choses. Bien sûr, nous avons une bonne capacité de nous. Il y a 100 % dans la joueur et il y a 100 % de nous. C'est ce qui nous a croyait. Mais on doit nous faire le plus important dans la juveur. Il y a 20 ans, il y a 20 ans, il y a 20 ans. On doit y avoir une bonne capacité. ou peu importe l'équipe la question c'était quoi si on non j'ai envie de dire la pression on vit avec on l'a toujours un peu plus de pression peut-être oui vu la situation actuelle de notre groupe où il faut absolument gagner tu peux vous dire qu'on a une pression supplémentaire mais moi j'ai envie de dire que la pression on l'a toujours on joue on doit savoir la gérer ça fait partie du football des responsabilités depuis que depuis peut-être 2016 2017 j'ai toujours eu plus de responsabilités par rapport à ce que j'ai fait dans mon club maintenant j'ai toujours su la gérer c'est vrai qu'il y a des moments difficiles des fois mais je pense que notre équipe a beaucoup de qualités on a montré auparavant et durant une longue très très longue période que on savait jouer avec la pression que même dans des moments difficiles on a toujours su rebondir et voilà à nous de le montrer encore demain demain ça ne va pas être un match facile les quatre équipes peuvent encore se qualifier dans le groupe donc ça va être un match ouvert avec deux équipes qui voudront gagner et que le meilleur gagne Merci d'avoir regardé cette question Merci d'avoir regardé cette question My first question is for Captain Riyad Mahrez We understand it's going to be a difficult match against Côte d'Ivoire tomorrow Given that it is football If it happens that by 7pm tomorrow Algeria bows out of the Africa Cup of Nations Psychologically speaking as captain alongside your teammates How ready are you to accept that pick up your tomorrow And to coach Jamil Belmadi Don't you think Algeria came into this competition with this superiority complex as African defending champions You came up for more The FIFA Arab Cup where you won in December That is making Algeria to go through these difficult moments Thank you I don't want to think about losing the game and going home I want to be very optimistic And I have to and I really believe That we're going to go through And we're going to make the best game to win the game That's the most important thing To tell you we're going to win or we're going to lose I don't know But to tell you that we're going to give everything And to make sure in every aspect That we're going to try to win the game That will be for sure So I'm very optimistic about the game And I hope we're going to stay longer in Cameron No, I'm not agree about coming in this competition With this complex or whatever We show with this 35 games in a row Without losing That it's not our way To start a game Or to prepare a competition We always respect every teams We always prepare our game in the best way we can The only thing is that we play two games Not thousand Play two games And that we obviously we deserve to win Absolutely But the chances we create The opportunities we create The main thing is that we didn't score This is our main problem It's not about how we How was our concentration Or our way to start this competition But the complex that you're talking about So it's not that Look, try to see the problems somewhere else The competition, of course, it's not finished We have just answered to you And try to play our best game tomorrow Because the opponent is tough Because the opponent is quality team So let's see tomorrow Let's see A lot of things Because the competition is This team is ranking 35 games Without losing Do you think Is it going to be a ball To play a ball In the middle of the game Is going to be in the middle of the game In the middle of the game So that it is going to be able to play So let's see I'm going to play I'm going to play With a ball For the ball Je suis allé à jouer au mois d'année, ou au mois d'année. Je suis allé à jouer au mois d'année. Je suis allé à jouer au mois d'année. Je suis allé à jouer au mois d'année. J'ai analysé les matchs. J'ai l'impression que les matchs sont les messages de la neige. Vous pouvez me poser des questions dans tous les sens. Je reste dans le domaine technique. Le domaine technique est bien. On ne serait pas en train de se poser toutes ces questions. On se pose toutes les raisons du monde. Si on avait concrétisé les occasions, les nombreuses situations qu'on a pu se créer, on ne serait pas en train de se poser des questions. Donc je ne peux pas aller chercher d'autres raisons que celles-là. Je reste dans le domaine technique. Il faut mieux reworker les intentions. Et on devrait réussir pour devenir des matchs. Elle est comme lorsqu'on peut atteuer des matchs. Merci. Le travail psychique pour les jours. C'est un match qu'on doit gagner. 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 C'est un match. C'est un match qu'on doit gagner. 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 14h ou 15h, où il y avait l'obligation de résultat alors qu'on ne gagnait pas depuis 3 ans, on ne gagnait pas en dehors de l'Algérie. La Coupe d'Afrique en elle-même, chaque match a été des finales. Les choses ne sont pas arrivées comme ça, ce n'est pas du jour au lendemain, parce qu'on est là ou parce que vous êtes présents, de dire oui, on arrive dans des circonstances difficiles cette fois. Non, ça fait déjà 3 ans que c'est difficile, ça fait déjà longtemps que c'est difficile. Il y a eu beaucoup, beaucoup de matchs qui ont été comptés difficiles. Faire une finale de Coupe d'Afrique, quand on arrive à ce stade-là, c'est pour la gagner, c'est aussi difficile. Je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est le match le plus simple à réaliser, loin de là, mais je n'ai jamais ressenti, même sur nos matchs de préparation, je n'aime pas dire ça des matchs amicaux parce qu'il n'y a rien d'amical dans les matchs que l'on peut jouer, même dans nos matchs de préparation, j'ai toujours eu ce sentiment qu'on... En tout cas, c'est comme ça que je vis les choses, moi. Qu'on joue à chaque fois notre vie, c'est ça qui a fait qu'on a eu cette constance, c'est qu'on n'a jamais pris aucun match à la légère, jamais on n'a pris un match où on s'est dit, on est déjà qualifié là, ou c'est un match amical là, où l'équipe adverse est de moindre qualité. On a toujours pris les matchs avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de concentration, beaucoup de sens de la responsabilité de se dire qu'il y a un peuple qui est derrière nous, et à chaque fois on a voulu, on a voulu, donc on s'est toujours mis dans ces... Donc moi, il n'y a rien de... Aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau pour moi. Le sentiment dans lequel je suis, moi, en tant que coach, est de prendre des décisions et assumer ces décisions, tant dans la stratégie de jeu, dans le choix des joueurs, dans tout ça et tout. J'ai l'impression que j'ai toujours été comme ça. Jamais j'ai pris les choses à la légère, jamais je me suis senti tranquille. J'ai toujours été dans le dur, déjà en tant que coach. Après, c'est quelque chose que peut-être j'aime être dans cette situation. Après, comment je le réponds autour de moi, ça c'est encore autre chose, il faut faire attention. Mais en tout cas, le match est difficile, plus la difficulté est grande, c'est peut-être un petit peu ça, Domaso, ce que je dis, mais plus la difficulté est grande, venir en juin 2018, en juillet 2018, en Algérie, avec les grosses attentes qu'il y avait, cinq entraîneurs en un an ou un an et demi avant moi, je ne pensais pas que c'était une mission casse-cou, ça. Alors que moi, je sortais de ma pénible, ma pénible, contraire, ma tranquillité, tu es bien placé pour le savoir, puisque tu es au Qatar, je sortais d'une saison invaincue ou gagner tous les titres au Qatar, j'aurais pu tranquillement rester là-bas, je ne suis venu parce que c'est bloody, je suis venu parce que j'avais envie de rentrer dans cette arène, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit, l'arène au Lyon, dès le début, et donc, je n'en suis pas sorti, et tant que je suis en charge de cette équipe nationale, j'aurais toujours ça au-dessus de mes épaules. Je l'assume, je le veux, ça prend de l'énergie, ça prend des choses, voilà. Mais la vie, je la vois comme ça, moi, c'est bloody, je vis avec cette pression-là, et je l'ai voulu depuis le départ. Donc, rien de nouveau. Bonjour, Salah Faisal, 24 News, première question pour Iyad Mahrez, un début inattendu pour les Verts, pour les champions d'Afrique, quel était votre message, autant capitaine et star de l'équipe, aux joueurs, pour un petit peu, on va dire, pour les motiver, pour les déterminer, avant le match de la Côte d'Ivoire ? Deuxième question pour Coach Jamal Belmadi, il faudrait que la Côte d'Ivoire, on a un peu à l'abnée, avec lequel il s'agit de sa tâche. C'est quoi ? J'ai besoin les deux, on va dire. Il faudrait répondre à l'abnée, on va poser les questions en France. En fait, cette équipe de la Côte d'Ivoire, on l'a connue, on l'a déjà jouée en 2019, on s'est qualifié par la séance de Thérobus. Cette canne 2022, vous avez déjà vu la Côte d'Ivoire jouer à Djabouma Stadium. Est-ce que vous pensez que cette équipe de la Côte d'Ivoire est devenue plus forte ou plus faible ? C'est pas les mêmes joueurs, ce n'est pas les mêmes entraîneurs. Bon, effectivement, il y a le socle, la base, elle est encore là, il y a encore des joueurs qui sont là quand même. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas à l'faire qui est de l'étranger. Donc, c'est quelque chose qui est mouhème quand même. C'est vrai, c'est vrai que c'était déjà un match, c'est un quart de finale. là donc c'était là ils sont déjà qualifiés pour eux déjà c'est différent on est on est mais c'est d'autres circonstances donc d'autres calculs et d'autres d'autres analyses notamment techniques le message au joueur le message il est simple il y a toujours demain on est obligé d'on est dans l'obligation de gagner est-ce que ça change de nos 38-39 derniers matchs avec le coach non parce que chaque match où on rentre sur le terrain on joue pour le pays on joue pour le gagner après là c'est sûr comme j'ai dit on est dans l'obligation de gagner si on veut passer donc voilà à nous de de donner plus à nous d'élever notre niveau de donner encore plus parce que voilà on a manqué d'efficacité peut-être qu'on peut-être qu'on devait faire encore plus peut-être qu'on doit être encore plus spontané dans les derniers gestes et et voilà c'est tout je pense qu'il y a il n'y a pas grand chose à dire quand on est quand on est un peu entre guillemets dos au mur il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas besoin de trop parler tout le monde tout le monde sait ce qu'il doit faire et et on doit tout laisser sur le terrain sans regret bonjour c'est tout du quotidien sportif compétition une question c'est bel m'a dit comment avez-vous réagi à l'information plutôt la rumeur de délocaliser le match au stade Olympe de Yayonde merci d'abord il n'y a pas une information comme ça la rumeur j'ai précisé j'ai précisé que une rumeur ça a fait tout qui a demandé la traduction j'ai dit on l'a fâché c'est la plaisanterie c'est la plaisanterie comme vous avez dit c'est une rumeur la pelouse est dans quel état madame quel mieux on travaille sur l'information du match au lieu de focaliser sur les rumeurs s'il vous plaît victorium comment vous pensez ça va être différent contre l'Avry Coast la seconde question et j'ai demandé la coach en anglais parce que je vois qu'il parle très bien et je suis désolé pour Kaff mais je dois poser la question je n'ai pas demandé je n'ai pas demandé je n'ai pas demandé je n'ai pas demandé que je n'ai pas ma opinion sur le field je n'ai pas demandé ma opinion et la opinion de tous qui regardent les games mais je n'ai pas demandé je n'ai pas demandé je n'ai pas demandé je n'ai pas pensé avec mes joueurs et je suis concentré sur le travail que nous faisons chaque jour dans le pitch dans le training donc je suis juste focussé sur le jeu demain et ce qu'il y a autour de nous le environnement que nous avons parlé le field et tout c'est quelque chose que nous devons s'arrêter et nous n'avons d'autres problèmes ou d'autres 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 donc je suis juste focussé sur le jeu et sur le joueur que je vais face comment je peux expliquer comment je peux je ne peux pas expliquer parce je ne sais pas combien de jeux nous avons avec le coach je pense 38 ou 39 nous avons réussi à ne pas score dans les deux games donc comment je peux expliquer que nous n'avons pas dans les deux games c'est juste comme vous avez un peu de succès et essayez de changer la dynamique et tout nous devons essayer de plus nous devons essayer de plus de plus de plus de plus de plus de plus c'est c'est l'un moyen de scorer un gole je ne vois rien d'autre vraiment je vais compliquer sa réponse si vous voulez parler de quelque chose technique monsieur s'il vous plaît on please we have a limit for the press conference we're supposed to end at 1245 it's 2 minutes to 1 let's respect the Malian team that comes in at 1pm for the next press conference thank you please let's Jamel please let's not get into this order coach Jamel should complete the answer to the question and we close the press please vous pouvez laisser le coach élaborer s'il vous plaît c'est bon c'est bon c'est bon les gars vous pouvez laisser le coach parler s'il vous plaît non mais notre ami il dit que si on voulait parler de ça cette pelouse là il aurait fallu poser la question il a déjà eu le micro il n'a pas parlé de ça après viens faire le désordre let's look what is complete in english what Riyad said about what is let's say strange in football it's like we have the last 39 games we didn't score I think only the last two games not with all the respect that have these both teams Sierra Leone and Guinea Equatorial with they have discredit to for one draw and the other one won they are not the best team that we face for all these 39 games the the strange things is that we I have to say strange is that we didn't score for the last two games this is what we sometimes we don't understand in football is how we say the football is not an exact science you know but the main things for me it's that we create as always as we did since three years we had the best attack of the last half we had the best attack and the last qualification for the World Cup qualification group we had the best attack in the qualification for the African Cup so we cannot explain that we couldn't score against Sierra Leone and against Guinea Cotter with all my respect as I said that we have for them so the philosophy is the same chances we had it's like maybe there is no one team in this competition had all these opportunities and these chances but we didn't score so as I said we can go left and right talking about everything field environment temperature everything that you want which exists it's here but the chances we had the chances and we could win these two games and we will not talk about the field we will not talk about anything else it's that we didn't score and then you can try to search miss of concentration lack of there is many reasons but I finish thank you very much coach see you tomorrow at 5 p.m I I I